Honnêtement, j'ai eu plein, 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 plein d'amoureux. C'est peut-être indécent d'en parler comme ça ouvertement sur YouTube, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre plein d'histoires d'amour différentes, depuis que je suis toute petite d'ailleurs, parce qu'il y a eu d'abord Spiderman, très très amoureuse. Ensuite, dans l'ordre, je sais plus vraiment, évidemment il y a eu Harry Potter et Ron Weasley, donc je ne savais pas trop me placer. Dernièrement, Edouard Philippe. Enfin ouais, j'ai eu quand même beaucoup d'histoires comme ça, et tu vois, moi je me suis un peu positionnée en experte de l'amour. Je me disais que je savais tout, qu'on ne pouvait plus rien m'apprendre sur l'amour, et un peu par hasard, je suis tombée chez Emmaüs sur un livre que j'ai acheté très clairement uniquement parce qu'il y a mon prénom dans le titre, ça s'appelle Claire de Femmes, et puis aussi il y avait un tableau de Modigliani sur la couverture. J'ai lu un petit peu le derrière, comme je l'appelle souvent, la quatrième de couve, comme l'appellent les professionnels, et je n'ai rien compris. Donc je me suis dit, au pire des cas, je le mettrai dans mon salon, paf, et ça fera une toile de Modigliani à 50 centimes. Le seul problème, c'est que je l'ai lu depuis, et je ne sais pas si j'ai compris, mais j'ai compris une chose, c'est que je n'avais rien compris de l'amour avant aujourd'hui. Comment vas-tu aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de Romain Garry, on va parler de Claire de Femmes, de Romain Garry, un petit livre exceptionnel qui se lit en un rien de temps, mais à mon avis, qui nécessite d'être lu et relu, et re-re-re-re-re-lu plein de fois. Je vais te donner les thèmes principaux de ce livre, et tu vas comprendre pourquoi ce livre est indispensable dans ta bibliothèque, ou du moins dans ton parcours de lecteur ou de lectrice. Ce livre aborde les sujets de... Je ne sais pas, hein ? Du couple, du handicap, de la mort, de la résilience, du souvenir, du deuil, de la solitude, des non-dits, de l'euthanasie, de la culpabilité, de la peur de vivre, de la maladie, du passodobl, de la vieillesse, et des travailleurs du sexe. Et encore, je suis persuadée que j'ai oublié des thématiques. Romain Garry te parle de tous ces thèmes, et Romain Garry t'en parle très très bien. Bon, évidemment, ai-je besoin de te présenter Romain Garry ? Ce que je peux te dire, c'est que déjà, je peux critiquer son livre et dire des choses terribles, puisqu'il n'y aura pas énormément de répercussions, parce que... il est mort. Je ne l'admire pas pour ses deux prix Goncourt, je ne l'admire pas forcément pour son renouveau permanent, son ingéniosité, son positionnement. Je l'admire parce qu'il a réussi à dire quelque chose qui m'a marquée pour toujours. Alors, je vais te lire la citation, parce qu'il le dit beaucoup mieux que moi. Dans Chien Blanc, il dit Je ne toucherai jamais à l'alcool, à la drogue, au LSD, car je suis trop à coquiller avec moi-même pour pouvoir tolérer de me séparer d'une aussi agréable compagnie par le tuchement de la boisson ou de la drogue. Cette phrase, je la trouve exceptionnelle. C'est la plus belle citation. En fait, c'est une citation qui est criante de vérité et que j'adore, qui est vraiment, qui te montre que Romain Garry, il était bien avec lui-même, quoi. Laisse-moi te lire la quatrième de couve. Je crois que c'est mieux que tout ce que je pourrais te dire, parce que rien que la quatrième de couve, elle est magnifique dans ce livre. Ce roman est un chant d'amour à cette troisième dimension de l'homme et de la femme, le couple. L'union de Yannick et Michel est rompue par un destin inéluctable, mais un désespoir d'amour qui désespèrerait de l'amour est pour eux une contradiction qu'ils ne peuvent admettre. Il faut donc triompher de la mort. Yannick dit à Michel Et c'est ainsi qu'apparaît Lydia et que se reformera dans une célébration passionnée au-delà de l'éphémère, la patrie du couple où tout ce qui est féminin est homme et tout ce qui est masculin est femme. Je crois que la vidéo pourrait s'arrêter là. Quand la quatrième de couve, elle te parle autant et aussi bien du livre Le génie de Romain Garry. Maudigliani ? Le génie de Romain Garry. Pas besoin de rajouter, quoi. Ce livre a été publié en 1977 et il y a une adaptation cinématographique qui a vu le jour en 1979, 1979, si je ne te dis pas de bêtises, avec Romy Schneider et... Yves Montand. Pardon, c'est pas vraiment des acteurs de ma génération, c'est vrai que j'avais un petit peu perdu les prénoms. Vous m'avez tout donné Michel. Il ne reste rien pour une autre. Un amour, plus on donne, plus il vous en reste. Vous ne trouverez rien ici, même pas une bouée de sauvetage. Il ne faut pas m'en vouloir. Il y a des moments... Je n'ai aucune envie d'être heureuse. L'écriture de Romain Garry est tellement imagée. Tout ce qu'il y avait dans le film, c'est ce que je m'étais imaginée à la lecture du livre Claire de Favre. J'aime bien te donner mes citations préférées, les citations qui m'ont le plus marquée dans les livres que je lis et que je te partage. Et ce livre est un puits. Bon, Romain Garry, de manière générale, est un puits de citations incontournables. Mais dans ce livre, il y en a pas mal qui sont très jolies. Il y en a une qui est très connue, qui est... Attends, ça va me revenir de tête. Il faut que ça me revienne de tête. Est-ce que je suis envahissante ? Il y a un des personnages qui dit est-ce que je suis envahissante ? Et l'autre personnage le répond terriblement lorsque tu n'es pas là. Magnifique. À méditer. Je crois que c'est ça, la citation. En tout cas, c'est peut-être mieux dit, mais c'était ça, de source sûre. Sinon, il y a trois autres citations que j'ai beaucoup aimées. Une qui dit « Le rire, c'est parfois une façon qu'a l'horreur de crever. » Je trouve ça très beau. « Je ne connais rien au lendemain, je suis faite de petits aujourd'hui. » C'est aussi une phrase que j'ai trouvée très jolie. Et la plus belle, selon moi, c'est « Je ne veux pas que la mort gagne plus qu'elle n'emporte. » Oh là ! Si tout ce que je t'ai dit n'a pas suffi à te donner envie de lire ce livre exceptionnel, clair de femme, de Romain Garry, je ne sais quoi te dire d'autre parce que tu rates. Tu rates quelque chose. Un bon moment, je pense. C'est un bon moment. Mais tu fais comme tu veux. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Et puis, moi, je te dis à demain. Et d'ici là, bien sûr, prends soin de temps. Sous-titrage ST' 501